Oui forcément on est en conférence donc c'est bien mais le défi Azimut c'était aussi parce que c'est une super course et c'est important de faire beaucoup de courses quoi le plus possible il y a la Jacques Vab mais il y a forcément on parle tous de la Jacques Vab à chaque fois en fin d'année mais je trouve que toutes les courses du circuit Imoca elles ont leur intérêt elles sont très différentes le Fastnet c'était très différent là on a vraiment un exercice comme Sylvie et Hubert ils choisissent le parcours au dernier moment ils nous mettent l'impression qu'ils nous mettent le maximum de pièges sur la route juste pour qu'on fasse le plus de manoeuvres possible mais c'est ça qui est bien et on le sait à chaque fois qu'on vient à l'Azimut c'est ça c'est super rythmé oh it was a really tough race it was really tough and uh probably the fact that we managed to hold it together and just keep fighting strong until the end with uh was pretty important but uh now we ran out and we were obviously still learning as a team but we said we want to try and do a manoeuvre as well you know try and self smart and uh you know make sure we get the max amount of the boat when we get in a straight line and i think we did a get a good job of all those C'est une course où il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de conditions très différentes et c'est finalement ce qui nous a plu avec Morgan. On se les dit après avoir coupé la liste et on était content d'être là aussi pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux comme préparation que de régater avec autant de conditions. Et puis dans le cadre du défi Azimuth, moi qui ai une course que j'adore et que j'essaie de le faire tous les ans. On a eu les runs, on a eu ces 48 heures et puis demain, c'est pas fini, on a encore le Tour de Grois. On a eu les runs, on a eu les runs, on a eu les runs, on a eu les runs. On a eu les runs, on a eu les runs, on a eu les runs. On a や circumstance tout cela. Oh wow ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021